Bien, alors j'aimerais revenir avec vous sur ce texte un petit peu étrange qui est élu par l'auteur lui-même et sur lequel vous avez posé un certain nombre de questions. Ces questions, bien sûr, sont là pour vous aider à présenter l'auteur en sachant ce que vous dites quand vous allez le présenter, si jamais vous tombez dessus. Savoir un peu quoi dire sur cet homme. Donc on apprend un certain nombre d'éléments qui sont des éléments réels. Vous avez constaté qu'il évoque le fait qu'il était pupille de l'assistance publique. Ça veut dire qu'en fait, il n'a jamais connu ses parents et que ça lui est interdit, avant ses 21 ans, de le faire. Ici, quand j'ai eu 21 ans, j'obtiens un acte de naissance. Oui, parce qu'il y a une loi qui protège en quelque sorte les gens qui accouchent sous X, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être des parents, qui sont dans des situations telles qu'ils abandonnent leurs enfants à l'assistance publique. Donc vous comprenez que l'absence de père, le simple nom d'une mère, voilà quelque chose qui rend la recherche de l'identité assez difficile. Alors ce qui est drôle, c'est que quand il va, enfin c'est presque drôle, il se dit qu'il est au 22 de la rue d'Assas, on imagine qu'on va peut-être trouver une maison, de cette maison on va trouver des gens, une histoire, des factures qui permettraient de remonter une histoire. Et en fait, vous vous rendez compte dès la phrase suivante, que malheureusement pour lui, c'est une maternité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'endroit où il a été mis au monde et qu'il n'y a absolument qu'une trace de ses origines. On refuse de le renseigner. Là aussi, il y a des lois qui empêchent cela. Donc vous voyez que cet enfant, en quelque sorte, à la recherche de ses origines, est condamné à rester dans l'ignorance de sa provenance. Quand on est de l'assistance publique, on est élevé par des familles où on est placé. Ici, c'est le cas, donc dans le Morvan, chez les paysans. Et vous voyez qu'il n'évoque absolument pas la présence d'un père ou d'une mère. C'est quelque chose qu'il évacue volontairement. On ne sait même pas s'il y a des frères et sœurs. Non, mais cette manière de présenter des choses tend à vous montrer un auteur qui se présente comme un être seul face à la nature. Et immédiatement, il évoque la lande, des promenades qui l'emmènent jusqu'au prépuscule, c'est-à-dire ce moment où le soleil s'est déjà couché et qu'il ne reste plus que la lumière tardive. Et puis, des promenades dans la campagne, près des runes de Typhoge, où vécu Gilles de Rey. Alors, l'évocation de Gilles de Rey nous fait basculer brutalement dans l'idée d'un personnage chiffureux, un fou dangereux, un sadique, un assassin d'enfant. Et il y a quelque chose de très paradoxal dans cette phrase, quand il évoque à la fois ce torsionnaire d'enfant et des fleurs de jeunet qui portent son nom. Le nom, c'est la seule chose qu'il est. Alors, la seule chose qu'il peut trouver de commun entre lui et l'humanité, c'est cette seule humanité qu'il connaît, c'est celle des fous, des torsionnaires, des gens qui sont hors normes. Et c'est comme ça qu'il se présente. Et en même temps, comme un être abandonné, sans origine, justement, une fleur, on ne sait pas d'où elle vient. Voilà, donc c'est très étonnant que l'évocation de Gilles de Rey s'accompagne de l'évocation des fleurs, et puis d'une espèce de trouble qui semble commandé par toute la nature. Il est troublé, comme s'il avait devant lui son alter ego. Et cet alter ego est caractérisé par cette phrase « Je suis le seul au monde, je suis seul au monde, pardon, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ses fleurs. » Donc là, il y a quelque chose d'étrange dans cette manière de se présenter comme une espèce de roi, vous l'avez perçu dans vos questions. Ils utilisent également le féminin. Donc là, il y a une manière aussi d'affirmer une forme de féminité. Et puis, cette idée que les fleurs rendent un hommage. Vous voyez, c'est comme si la nature s'inclinait devant lui. Alors vous l'avez perçu, cette espèce de discours un peu grandiloquent, mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose dont il se vante, mais plutôt comme l'idée d'être pour la première fois en connexion avec quelque chose. Ces fleurs qui n'ont pas de voix, évidemment, vous avez compris qu'elles représentent aussi tous les êtres qui, dans une société où on abandonne les gens, où on les maltraite, tous ces êtres qui n'ont pas la parole, tous ces êtres qui sont privés de l'accès aux mots, de l'accès au pouvoir, ou aux endroits où on peut exercer sa parole, se faire reconnaître comme quelqu'un. Lui, ça ne lui a pas été donné, ça. Donc c'est pour ça qu'il se compare à ces fleurs, à mon avis. J'essaie de modifier mon document, mais je ne peux pas. Je le ferai défiler plus tard. Voilà, quand il parle d'emblème naturel, un emblème, c'est quelque chose qui vous représente. Alors, là où ça devient intéressant, donc les fleurs sont seules, elles symbolisent une forme de solitude et de gentillesse, mais, il y a ce mais qui vient ici, les racines de ces fleurs prennent naissance dans le mal, en fait. Donc quand il parle, en plus, il utilise un vocabulaire franchement très cru. des os en poudre, des enfants enfilés, massacrés, brûlés par Gilles Deray. Donc, en fait, il s'assimile, lui, à cette fleur qui pousse à partir de la violence terrible qui a été infligée à des tas de gens. Et cette violence terrible, c'est peut-être la violence que, lui, il a vécue, c'est-à-dire être abandonné à la naissance, c'est quand même pas facile à vivre, mais se rendre compte que, aussi, sa mère est probablement issue elle-même. Si elle en est dans une situation pareille, c'est qu'elle a probablement vécu une vie difficile, qu'il a condamné, lui aussi, ou elle aussi, pardon, qu'il a condamné à subir une violence sociale absolument inimaginable. Et donc, lui, semble, comme victime, se rattacher à tous ces criminels qui sont poussés, comme ça, dans la violence, qui n'ont rien choisi et qui sont seuls au monde, exactement comme c'est jeûné. Voilà. D'où cette espèce d'assimilation qu'il fait entre lui et les jeûnés, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir pitié. Elles sont dénuées d'humanité, ce sont des fleurs. Et il les rejoint au domaine inférieur. Ça veut dire que, comme lui, il a ses racines dans le mal, dans la violence, dans tout ce que la société porte et qu'elle cache en mettant les gens dans des endroits où tout ça, ça n'apparaît plus. La prison, c'est l'endroit où, finalement, une société enferme les monstres qu'elle a créés et qu'elle n'a pas su élever. Donc, à partir de là, cette idée d'être humilié comme des plantes qui ont simplement un nom, on est dans les domaines inférieurs, ça ressemble un petit peu aux enfers, ça évoque un peu les enfers chez les Grecs. Il parle des marécages, des algues, vous savez que c'est visqueux et qui voudrait s'éloigner des hommes. Cette société dans laquelle les hommes se font violence, c'est évidemment lui qui en est la victime. Alors, l'idée d'être écrasé comme des bêtes, quelque chose qui caractérise son existence, un petit peu comme s'il avait subi tout le poids, toute l'hypocrisie d'une société incapable d'offrir une enfance à tout le monde. Et à partir de là, ça devient un choix. C'est-à-dire, puisqu'en gros, vous m'avez demandé d'être cet être sans nom et cet être né de la violence, alors je vais, moi, me faire le porte-parole de cette violence. Je vais essayer d'afficher ma page en entier. Voilà, je ne revenais pas tant. Voilà. Je vais l'agrandir quand même un peu. Il se compare désormais à une espèce d'être rampant, comme les reptiles, les alligators, qui mordent. Quand il dit « les bagnards de ma race », ce n'est pas un euphémisme. Il a été effectivement mis en prison. Et donc, ce choix d'habiter le côté mauvais de la société, c'est quelque chose qu'il proclame comme presque comme une vertu. C'est-à-dire qu'en gros, ici, il se présente un petit peu comme un porte-parole, lucide, quelqu'un qui voit ce que la société a essayé de se cacher, qui reconnaît aussi cette immonde fraternité des alligators souriants. ça veut dire qu'il connaît ce monde des malfrats, ce monde des prisons, du vol, du cambriolage, etc. Il est dans ce monde-là et il s'en proclame et il va le défendre par la parole. Il va le proclamer, en quelque sorte, contre une société qui se voile la face et qui refuse de voir la violence qu'elle porte. Donc, ce petit texte vous montre exactement la posture prise par Jeunet je pense qu'il n'y a pas une meilleure biographie parce que tout ce que vous pourrez lire sur lui, c'est toujours un peu teinté de, j'allais dire, de bêtises, de jugements, du genre « Ah ben quand même, c'est un bagnard, mais il s'en est sorti ». Il ne dit pas en être sorti du tout. Quand il est sorti de prison, il disait, c'est marrant, au moment où je suis... Enfin, il ne dit pas comme ça, bien sûr, mais il disait que finalement, il n'avait pas... il avait perdu le besoin d'écrire en sortant de prison. Donc, son écriture est intimement liée à cette nécessité de porter une parole qui n'est jamais dite. Les gens qui vont, qui sont dans les bas-fonds de la ville sont généralement ceux qui n'ont pas accès aux mots, ceux qui décrochent à l'école, ceux qui se trouvent dans la violence et privés de la parole. Et lui, justement, il se fait un petit peu comme le porte-parole de tous les opprimés pour caricaturer un petit peu le bonhomme. Mais dans cette idée de porte-parole, il ne se présente pas du tout comme un héros, au contraire. Il se réclame vraiment d'un choix, celui d'assumer sa part de mal, comme on dit, sa part de violence aussi. Et les films qu'il fait, par exemple, sont très troublants. Il s'évoque des scènes érotiques en prison. C'est très, très... Oui, dans les années où c'est fait, c'est absolument hallucinant de voir ce que cet homme proclame, pas comme une fierté, mais comme quelque chose qui fait partie de lui. Et il est au-delà des limites entre le bien et le mal, si vous voulez. C'est vraiment un personnage qui a décidé de parler du fond d'une planète maudite, comme il est lui-même, et une planète maudite qu'il a choisi d'habiter. Et voilà, en refusant les honneurs, en refusant de se ranger parmi les notables, ceux qui auraient réussi dans la vie parce qu'ils seraient devenus écrivains, etc., etc., ce n'était pas du tout le discours pour lui, ce n'est pas une réussite. C'est une nécessité de parler, et de parler aussi pour d'autres, comme toutes ces petites fleurs. Voilà, j'espère que cette petite explication de texte vous aide à comprendre mes questions. Alors, passons à ces questions. Enfin, plutôt que questions, ou plutôt vos réponses, parce que je voulais partir de vos réponses. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans ce que vous avez écrit ? Là, je vous conseille de mettre la pause et de prendre le temps de lire ce qui a été écrit, parce que je trouve que c'est intéressant. Et je vais faire quelques commentaires par la suite. Donc, prenez le temps de lire ce qui s'affiche devant vous. Je vais descendre un petit peu après. Vous pouvez utiliser la pause ou le retour en arrière. Voilà, j'affiche le dessous maintenant, puisqu'il y a encore quelques réponses. Et je reviens au début pour pouvoir essayer de commenter avec vous. Alors, ce qui me paraît frappant, c'est que vous avez tous perçu le détachement qu'il y a dans sa voix. Vous voyez ? Ici, quelqu'un dit, comme si ce n'était pas la sienne. Ce n'est pas son histoire. On a fait effectivement l'impression d'un décalage entre le ton avec lequel il pourrait parler, c'est-à-dire qu'il serait le ton de la révolte, et le calme un peu mélancolique et un peu triste avec lequel il prononce justement ce constat. Voilà, un ton sec et certain, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre et de pas lui-même. On sait le ton avec lequel il faut le lire qu'est-ce qu'il y a l'auteur qui le lit ? Pas forcément. Il y a des auteurs qui détestent lire leur propre texte et qui sont ravis de l'adapter. Mais vous avez vu... Ici, ça vous donne plus une opinion, mais le ton, je crois aussi, vous avez remarqué, qu'il y a une certaine monotonie, une certaine tristesse, un décalage en tout cas, comme s'il présentait non pas seulement lui-même, mais ce qu'il veut être. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il veut être ? Ou une espèce de... Ce que je vous disais dans la vidéo d'avant. Donc vous voyez, ton monotone, plutôt diversifiant et non monotone, donc certains ne sont pas d'accord. Ton neutre et mélancolique. Donc vous avez bien senti qu'il y a la nécessité, en tout cas dans le ton, pour Jeunet, d'introduire une sorte de distance. Et là, c'est important parce que c'est un auteur qu'il n'avait pas envie qu'on réduise sa vie à ce qu'il avait vécu, mais justement à ce qu'il avait décidé d'être. Et là, dans le texte, vous avez très bien compris qu'il a décidé d'être ce qu'il voulait. Il n'a pas été condamné à être bagnard, etc. Il en est largement sorti, mais il a bien voulu, lui, au contraire, se faire le porte-parole de ce monde-là. Alors, comment peux-tu, expliques-tu le fait qu'il n'ait pas pu savoir où étaient ses 21 ans ? Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, c'est la majorité. Vous avez tous très bien compris, il est orphelin. Voilà. En 1910, ce n'est pas qu'ils ne sont pas en avance, c'est qu'il y a des lois, tout simplement. Quand tu accouches sous X, tu es protégé par la loi, c'est-à-dire que tu as fait un choix très difficile et qu'on considère qu'on peut te protéger aussi dans ce choix et que l'enfant va faire partie de l'assistance publique. Voilà. Donc ici, vous avez compris. Il y a aussi l'histoire des maisons de redressement, effectivement. Mais ça, dans les maisons de redressement, on pouvait demander à avoir des traitements sur ses origines quand même. Voilà. sachez bien que c'est la loi. Et ça, c'est important. Quand vous subissez une loi pareille, on vous interdit de savoir. Donc, il faut avoir un certain âge qui est supposé être celui de la maturité pour pouvoir se renseigner sur soi-même. Vous imaginez ce que ça veut dire. C'est comme si on vous disait « t'as pas le droit de savoir ». Donc ça, déjà, d'entrée, ça, vous imaginez comment vous pouvez vous sentir par rapport à une société qui vous dit ça. Tu pourras pas savoir et puis même quand tu sauras, on t'en dira pas plus que le nom de ta mère. Voilà. Qu'est-ce qui marque l'existence de Jean Genet à ses propres yeux d'après toi ? Là aussi, j'ai répondu tout à l'heure. Alors, vous parlez de la nature, mais je pense que là, quand tu dis qu'il y a cette réponse, il se prend pour le représentant de l'environnement et je pense que tu as perçu qu'il établit un lien profond d'intimité avec l'environnement, mais c'est pas l'environnement qui représente, c'est un symbole. Qu'est-ce que ces fleurs représentent ? Elles représentent tous ces sans-noms qui poussent dans la violence d'une société. Voilà. Donc, il faut avoir compris le symbole. Ici, il se pense aux représentants humains des fleurs de Genet, je dirais plutôt l'inverse. Il s'assimile aux fleurs de Genet qui représente tout ce que l'humanité a de mauvais et que lui va transformer en fleurs. On est pas loin de l'histoire des fleurs du mal. Voilà. Le monde végétal et sa famille, dont il est le représentant, a été beaucoup marqué par sa famille biologique qui brillait de son absence et par le manque de soutien dans sa vie. Donc là, je pense qu'on s'approche de l'idée qu'on avait vue. Et puis, cette assimilation aux fleurs, l'ignorance de sa famille, vous voyez qu'elle s'associe. Vous avez compris que dans l'idée de fleurs, il y a aussi l'idée de création. Mais c'est un gamin qui voit ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je tue ? Moi, je suis un peu comme une de ces fleurs qui poussent dans les os. Voilà. Le titre, le journal du voleur, maintenant. Alors là, oui, c'est facile. Il se joue en prison, il se considère lui-même comme un voleur. Et j'aime bien cette réponse aussi. Ce titre est choisi car il se sent comme un voleur, il ne comprend pas réellement son existence. C'est vrai. Et en même temps, il la comprend. Il dit, moi, je suis un voleur. Et je vous le dis. Et je vous le dis avec la plus belle langue qui soit. C'est-à-dire, j'écris mieux que tous ces bourgeois qui me jugent. C'est quelque chose qu'il savait faire, lui. Il s'était approprié la langue, la langue qu'il avait mise à l'état, la langue du pouvoir. Et ce pouvoir l'avait mis à l'état d'orphelin. Voilà. Donc là, vous avez compris qu'il fait référence à sa vraie vie. C'est son vol, sa prison. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir compris que journal du voleur peut être interprété aussi comme une généralité. C'est-à-dire, moi, je parle au nom de toute personne qui est un voleur et que la société dans laquelle je vis n'a pas compris. Donc, c'est aussi une manière de montrer qu'il est une sorte de porte-parole. Alors, l'assimilation à Gilles Deray, quand on voit que le personnage terrifiant qui est Gilles Deray, vous avez évoqué l'idée d'être toxique. Attention, ça vient beaucoup du monde jeux vidéo et tout ça, vous le dites très souvent. Mais en français, ça ne se dit pas trop. Toxique, c'est vraiment... ça se dit pour un produit. Bien, toutes vos réponses montrent en tout cas que vous avez compris qu'il se rangeait du côté des criminels. On pourrait dire ça d'une autre manière. Vous connaissez l'expression être du côté du manche. Ça veut dire que les gens se mettent du côté de ceux qui ont le pouvoir. Être du côté du manche, ça veut dire qu'on donne des coups de pelle sur la tête de quelqu'un et celui qui est du côté du manche a choisi d'être dans le corps de ceux qui gagnent pour pouvoir continuer à dominer les autres quitte à donner des coups de pelle aux autres. Donc c'est un petit peu ça qui se passe avec lui. C'est-à-dire qu'il refuse justement d'être du côté du manche et il se met du côté de ceux qui sont des criminels et un peu des incompris. Donc il va essayer aussi d'aller montrer ce qui dans le mal, dans la violence, etc., toutes ces parts absolument incomprises mais surtout refusées par les gens qui refusent de voir leur propre face cachée, lui, il va l'explorer justement. C'est un petit peu comme s'il révélait à une société ce que cette société cherche à se cacher à elle-même. Donc évidemment, le fait de se proclamer d'un auteur comme s'il de rêve, pas d'un auteur mais d'un personnage comme ça, est une manière, un défi qu'on lance. Voilà. Donc la réponse ici, je pense que c'est, vous l'avez perçu aussi, c'est quelqu'un qui se situe aux marges de la société mais volontairement, qu'il ne considère pas être une marge puisque c'est presque une majorité. Alors, ce côté du peuple, voilà, là vous avez compris, qui se situe dans les marges. Là, ce que je ne comprends pas trop, c'est le lien entre République française et Alligateur souriant. Bon, cette image des Alligateur souriants, ce n'est pas la République française, c'est plutôt justement ceux qui mordent, qui font du mal mais qui en même temps sont dotés d'une humanité au sein de cette République. Peut-être que c'est ça que tu voulais dire. Voilà. Côté populaire, alors populaire, ça ne veut pas dire grand-chose à mon avis dans ce cadre-là. Je pense qu'il faut être plus précis que ça. Les laissés pour compte, les misérables, les bagnards, les voleurs, tout simplement. Vous pouvez, les gens aux marges. Alors ça, voilà comment il se présente et je trouvais que c'était intéressant de voir qu'il y avait vraiment de sa part une dignité assumée d'être comme cette fleur-là, les pieds dans le mal et dans les bas-fonds de la société dans les parties exclues de la société. Son homosexualité, il a proclamé, il l'a mise en avant comme une fierté, lancée à la face des gens que ça dérange, que la sexualité des autres dérange, comme si elles empiétaient sur la leur. Voilà. Donc il y a quelque chose de très... pas vindicatif. Il ne se venge pas, mais la volonté de proclamer une dignité de la part de ces gens-là. Bon. Alors, qu'est-ce qui confirme les impressions quand on lit les biographies ? Bon, ben voilà, on va aller plus vite. Voilà. Tout ce qu'on sait sur sa vie. C'est-à-dire la réalité de sa vie difficile. Ça, vous l'avez bien perçu. Le pessimisme permanent, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'au contraire, il y a une forme d'optimisme agressif dans sa volonté, justement, de donner la parole et de porter la parole et de la défendre. C'est quelque chose qui suppose, justement, d'avoir, comme on dit aujourd'hui, d'avoir un peu la niaque. Qu'est-ce qui s'écarte de l'image qu'il a voulu donner dans son image du voleur ? Alors là, on va bien prendre le temps de lire vos réponses. Et je trouve qu'elles sont intéressantes. Alors, il veut se montrer comme quelqu'un de tourmenté. Mais en réalité, ce n'est qu'un passionné. Alors, c'est marrant parce que le mot passionné, ça vient du latin patior qui veut dire souffrir. Donc, c'est un peu presque paradoxal comme réponse. Dans son oeuvre, il veut se montrer comme quelqu'un de tourmenté mais en réalité, ce n'est qu'un personnage tourmenté. La passion suppose, mais je pense que c'est plutôt ici, un porte-parole. L'idée que, voilà, pour son opinion, il faudra dire laquelle. Quels hommes et quelles opinions. L'homosexualité, c'est qu'un des aspects, à mon avis, c'est complètement, ce n'est pas le problème majeur. Ça fait partie d'un moment général. voilà, cette idée de porte-parole, vous l'avez bien compris, c'est-à-dire que c'est un auteur qui finit par être reconnu en tant qu'auteur. Alors attention à ne pas confondre le succès moral, entre guillemets, d'une personne, sa notoriété, le fait qu'elle rencontre des lecteurs et le fait qu'il ait une réussite sociale. Ça ne veut pas dire qu'il vit dans un beau salon avec des jolies plantes et qu'il est confortablement installé dans un fauteuil de Louis XV, loin de là. C'est plutôt le fait qu'il arrive à faire porter sa voix jusqu'au fin fond des salons mondains où on est bien obligé de reconnaître son talent. Mais ce n'est pas quelque chose dont il va se vanter. Donc vous avez bien compris qu'il a eu un succès, mais ce succès reste... Ce n'est pas un mondain. Vous avez bien vu dans sa vie qu'en fait, il s'est tourné du côté au moment de la guerre d'Algérie et autres, il s'est tourné du côté justement de ceux qui ne réussissaient pas à avoir une image positive dans les médias. Quel point commun vous avez trouvé ? Alors vous parlez de Rimbaud et Verlaine mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Là, c'était plutôt une question pour me renseigner. Mais c'est intéressant que vous montriez les liens. Donc là, je vous les laisse les lire. Je pense que cette réponse est très bien ciblée. À certains points communs, ils ont un penchant et un média pour le mal et combattent tous deux pour des inégalités profondes. Alors c'est bizarre de combattre pour des inégalités, mais je crois que peut-être pour la dignité de tous. Sartre qui met l'enfermement. Alors Sartre a fait un livre sur Jeunet et c'est comme ça que Jeunet est devenu célèbre entre guillemets. Enfin, il a fait un article et du coup, il y a eu des liens entre eux mais attention, ils n'étaient pas du tout... il y a une interview très drôle où Jeunet dit qu'il n'a même pas fini le livre de Sartre parce que ça l'ennuie. Bon, alors l'idée d'enfance difficile, Van Gogh. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que vous n'allez pas trouver d'autres personnes aujourd'hui qui pourraient montrer ça. Je ne sais pas, ça n'aura pas pu être forcément des trucs très approfondis, mais il y a des personnages comme ça qui sont des porte-parole des bas-fonds. Peut-être Eminem ou des gars comme ça, je ne sais pas. Là, c'est à vous de chercher un peu. Le lien entre le programme, enfin la thématique du programme, la comédie du Valais et la vie de ce personnage, ça c'est important. Donc je pense que vous avez ciblé un certain nombre d'éléments intéressants. Je pense à celui-ci, l'idée d'une opposition à la société, alors je pense qu'il ne s'oppose pas à tout dans la société, mais il s'oppose à cette partie de la société qui cache sa violence. L'opposition à leur maître, ici, ça ne serait pas un maître, ça serait le pouvoir. Et le pouvoir a besoin de passer pour quelque chose de propre et de respectable. Et tous les hommes politiques font tous les efforts du monde pour montrer que ce qu'ils font, c'est toujours pour le bien de l'humanité, etc. Donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il va vigoureusement dénoncer. Il a goûté à la célébrité. Attention, là, on tombe dans un cliché d'aujourd'hui. Il s'est mis à l'écart de cette célébrité, volontairement, parce qu'il ne veut justement pas tomber dans les pièges de la célébrité, et qu'il s'en méfiait beaucoup. vécu dans la misère, oui et non, puisqu'il était voleur, c'est-à-dire qu'il a trouvé des solutions dans cette misère. Mais par contre, cette capacité à l'empathie, je pense que c'est important. C'est-à-dire que le valet est celui qui est en contact avec toutes les couches de la société. Alors que le noble, lui, non. Il est enfermé dans sa peur, dans son petit salon. Il ne peut pas sortir de chez lui parce qu'il a trop peur. Il ne connaît pas les codes des bafous. Le seul code qu'il ait, lui, c'est de dire, ouh là là, ces gens sont sales. Vite, restons bien chez moi. Mais en fait, il n'est pas capable d'entrer en contact avec eux. Donc il y a cette capacité chez Jeunet de justement se faire le porte-parole des, entre guillemets, valets dans une société qui a tendance à les juger comme des moins que rien. On voit ça, par exemple, en Figaro et ailleurs. Le fait qu'il ne sait pas d'où il vient ni qu'il est le roi du monde, bon là, c'est un petit peu c'était une hyperbole pour lui et qu'il essaie de donner ses idées. La rébellion face à leur maître. Alors attention ici, il n'y a pas, ce n'est pas un maître. C'est la, je dirais, la rébellion face à, face à une société qui se voile la face, qui se masque sa violence, qui se masque ses hypocrisies. Voilà. Précurseur du théâtre de l'absurde, peut-être, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, donc il faudra expliquer ce que veut dire théâtre de l'absurde. Quand vous avez dit ça, finalement, vous avez juste mis une étiquette, mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette étiquette ? Après, attendez-vous à une question, qu'est-ce que vous appelez, vous, le théâtre de l'absurde ? Est-ce que c'est absurde de se rebeller contre l'hypocrisie d'une société ? Moi, je ne trouve pas, donc là, il faudra vraiment creuser. Être le valet d'une société qui est rejetée, mal aimée, incompris, donc là, vous avez compris la dimension du personnage. Voilà. Alors, j'ai trouvé intéressant ce petit truc, de voir que, évidemment, ce qui vous a frappé, j'ai mis une série d'adjectifs, un petit peu hasard. Alors, il y a évidemment le mot érotique. Eh oui. Donc, voilà, une des choses qui est difficile à traiter dans n'importe quelle société, c'est la place qu'on donne à la sexualité et à ses déviances. C'est pour ça que j'avais aussi fait des définitions à côté. Donc, érotique, ce qu'il y a à 50% de personnes ont considéré qu'il y avait une forme d'érotisme dans ce passage, mais vous avez bien compris que c'était un érotisme un peu troublant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un érotisme conventionnel, puisque vous avez bien repéré les gestes d'humiliation qui accompagnent cette forme de nudité de la servante. Vous avez aussi à parler de la folie. Je crois que vous avez assez bien perçu, manifestement, trois aspects qui caractérisent ce que Jeunet cherche à montrer. Le trouble et la folie sont des choses qui font partie de l'humanité et des sociétés et qui sont savamment mis à l'écart, mais qui réapparaissent sous d'autres formes, notamment dans les relations de domination qui s'installent dans une société. Donc là, on a aussi une dimension un peu comique, mais c'est un comique un peu grinçant, un peu inquiétant, qui fait que, oui, on rit, mais on sent bien qu'il y a cette part de folie qui nous vient des bas-fonds, qui réapparaît à la surface et qu'on est bien obligé de reconnaître. C'est-à-dire qu'on n'est plus cette fois dans le rejet, mais on essaie de comprendre de comprendre quelle est cette part de folie et d'érotisme qui habitent les hommes, la violence qui les habite, à quoi elle tient. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai autant exploré et non pas jugé. Voilà, toute la différence, il y a une phrase de Walt Whitman que j'aime bien qui dit « be curious, not judgmental ». Alors, je ne le prononce pas bien, mais « soyez curieux et non pas jugeant », on dirait un français. Ça caractérise très bien l'attitude de jeûner. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ces relations-là ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait rire malgré tout ? L'exagération, le jeu d'acteur, les mimiques, le langage, vous avez tous très bien la façon dont elle se parle, les gestes mécaniques, elle remonte ses gants, les faisant claquer. Pourquoi faire claquer ses gants ? Il y a quelque chose d'un peu étrange. Le non-respect, c'est drôle de rire du non-respect. Vous voyez bien que ce rire est un rire un petit peu jaune, comme on dit, un rire grinçant, un rire qui se porte sur l'espèce de mécanique à laquelle on assiste. Vous voyez ? Une mécanique entre des êtres humains qui se dominent les uns les autres, qui s'humilient. On est conduit, malgré tout, à en rire, mais avec une forme d'inquiétude aussi. Alors, forcément, ça conduit à des incompréhensions. La première, et tu as très bien compris, heureusement, qui sont ces personnages ? Eh bien, bien entendu, c'est exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire que, en mettant une sorte d'ambiguï... en poussant à l'ambiguïté, qu'est-ce qui se passe ? Qui sont ces dames ? Est-ce qu'il y en a une qui est vraiment la patronne ? On ne sait pas encore. Et donc, ici, on ne sait pas tout ça. Donc là, vous avez très bien compris qu'est-ce qui se passe. Alors, on est face, justement, juste à la violence, à l'état brut, sans pouvoir savoir ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir utiliser dans votre analyse linéaire. C'est-à-dire que le spectateur est privé d'une étiquette sociale qui permettrait de dire voilà qui est qui. C'est exactement l'inverse d'une scène d'exposition traditionnelle. Voilà. Pourquoi elle n'arrête pas de claquer ses gants ? Tous ces gestes un petit peu inquiétants et étranges. De quoi elle parle ? Que se passe-t-il ? Eh bien, vous avez très bien senti qu'en fait, ici, Jeunet joue sur l'ambiguïté. Il joue sur des effets d'attente. Il est en train d'essayer de créer un certain malaise chez son spectateur, volontairement, pour le mettre face à toutes les ambiguïtés du cœur humain. Ce que j'observe, c'est le malaise dans vos réactions. Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui te déplaît ? Alors, ce qui vous plaît, ça peut être de comprendre qu'on vous fait un petit peu violence. Quelqu'un dit, c'est un peu, alors on dirait peut-être plutôt gênant. gênant, j'ai trouvé le terme malaisant, malgré tout, je pensais qu'il n'existait pas, finalement, si, il existe. Mais je pense que c'est le but, donc vous avez bien compris qu'effectivement, le but est de créer un certain malaise. La démesure qui est là peut plaire. Le combat physique entre la servante et la maîtresse, qui sont deux servantes et deux trop, c'est-à-dire que oui, ça devient, comme on dit, un petit peu obscène, il y a quelque chose de privé qui s'expose, qui est dérangeant. Je me sens très inconfortable. Selon moi, l'oeuvre n'est pas faite pour être jouée de cette manière, donc peut-être, mais il faudrait savoir comment elle devrait être jouée, comment on joue ça, justement. C'est troublant, voilà. Alors, certains, certains, ça plaît, à d'autres, ça ne déplaît pas. Donc vous voyez, tout est très difficile à comprendre, vous comprenez pourquoi cette pièce, évidemment, était au départ très mal accueillie dans une société qui sortait de la guerre et qui cherchait à penser ses blessures et qui n'avaient pas forcément envie de regarder dans le linge sale. Bon, là, c'était vos problématiques, donc je n'y reviens pas parce qu'on a travaillé par-dessus, vous pouvez tout de même les re-regarder. Voilà, je pense qu'il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres. et enfin, alors, vous avez proposé des choses, là, c'est intéressant, donc vous avez trouvé tout un tas de mises en scène et les autres qui sont, le but, c'était de vous montrer qu'il y avait vraiment plein de manières de jouer tout ça, mais je reviendrai cette réplique ici, cette réponse, c'est que, montre bien la non-politesse du Valais, donc vous avez bien compris qu'il s'agit de mettre en évidence la violence et l'ambiguïté des relations. Voilà, vous avez quelque chose à ajouter, donc après, ce ne sont pas des choses qui concernent vraiment le texte. Voilà, c'est long, mais je pense que c'est un moment important pour voir comment vous avez réagi à une œuvre et cette réaction que vous, vous avez eue, c'est celle des spectateurs, c'est-à-dire, vous connaissez beaucoup de spectateurs qui sont prêts à accepter d'être dérangés dans leur petit fauteuil, dans leur petite certitude, et le théâtre, il est fait pour ça, pour entrer dans notre confort et nous dire « Eh oh, ouvre les yeux, il se passe des choses que tu refuses de voir ». Ce n'est pas pour rien que dans l'Antiquité, on mettait aux comédiens des grands masques avec des yeux écarquillés. C'est une manière de nous rappeler à des choses qu'on préférerait parfois par confort et par paresse intellectuelle ou par prétention, mettre de côté, se cacher à ses propres yeux. Et là, vous avez un théâtre qui aborde de front cette question de la violence qui est au cœur des relations humaines, celle de la domination, cette question des choses malsaines qui sont au cœur des familles, au cœur des sociétés. Tout ça, derrière une petite façade bien hypocrite, eh bien là, on met les pieds dedans très fortement, très violemment, ce qui peut bien sûr déplaire, mais ce qui malgré tout fait changer l'histoire du théâtre. Donc j'espère que cet auteur saura vous intéresser ou plutôt si vous saurez vous intéresser à lui et aux choses qu'il nous montre. Voilà ! de la cause, que ce n'est pas que ce n'est pas qu'il est d'un coup de d'un coup,